Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fermeture de l'espace aérien au Niger, une directive annoncée par l'agent inquiète face à la menace d'une intervention militaire de la CDAO. Le CNSP affirme disposer d'informations selon lesquelles les forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébrée sur 7 août. La veille de cette célébration, le président Alassane Ouattara a prononcé un discours dans lequel il n'a pas mort revenu sur la situation au Niger. Et puis le bilan des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, une 9e édition qui restera gravée dans la mémoire collective des Congolais, selon le président Félix Shisekedi. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Mali et le Burkina Faso réaffirment leur soutien à l'agent au Niger. Les deux États ont dépêché à Niamey une délégation officielle. Celle du Mali est conduite par le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement de transition. Cette annonce intervient alors que le Niger retient son souffle. L'ultimatum lancé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivé à échéance ce 6 août. La CDAO avait donné à l'agent un délai d'une semaine pour établir l'ordre constitutionnel sous peine d'intervenir militairement. Les chefs d'état-major de l'organisation s'étaient même réunis la semaine dernière pour définir les contours de cette opération. Mais depuis, le CNSP semble faire la sourde oreille. Le président des CHU, Mohamed Bazoum, serait toujours détenu avec sa famille dans sa résidence présidentielle. Alors que l'incertitude demeure un nouveau sommet de la CDAO a été convoqué pour ce jeudi 10 août. Notons par ailleurs que face à cette menace d'intervention militaire, l'agent a annoncé la fermeture de l'espace aérien. On écoute à ce propos le colonel-major Amadou Abdraman. Dominique numéro 23. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérin est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aérefs jusqu'à nouvel ordre. « Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. » Fait à Niamey le 6 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale que des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CDAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CDAO à la seule des sept puissances étrangères contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses des êtres aventures militaires sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. A cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays, pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Ibouba, journaliste politique, est avec nous pour décrypter la situation au Niger. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'ultimatum lancé par la CDAO a pris fin ce dimanche. La situation sur place semble incertaine. Aujourd'hui, la CDAO a-t-elle encore une crédibilité ? Une crédibilité ? Oui et non, puisque je crois que la CDAO aussi se bat exactement pour ça. C'est là où vient donc l'enjeu. L'enjeu que craint la CDAO en tant que telle, en tant qu'institution, parce qu'elle n'est plus crédible, si toutefois qu'elle laisse les choses se faire. Mais comme vous le savez, la situation est telle qu'il faudra la traiter avec une certaine acuité. Et aussi la traiter avec intelligence, surtout, comme vous le savez, le Niger est un très grand pays, mais qui se trouve au centre du Sahel. Et comme vous le savez très bien, l'histoire du Sahel est une très grande histoire qui doit être suivie et qui doit être traitée avec beaucoup d'attention, en quelque sorte. Donc la CDAO aujourd'hui a son bâton de pèlerin, a son bâton plutôt pour essayer de régler le problème à sa façon, mais l'agent aussi qui dit non, en quelque sorte. Quelle sera donc la vision future de cette institution qui est la CDAO ? Puisque comme vous le savez très bien, nous avons eu trois coups d'État qui se sont affirmés, par exemple le Mali, le Burkina Faso et donc la Guinée. La CDAO n'a rien pu faire. Alors aujourd'hui, si nous vivons le coup d'État au Niger et que la CDAO sort son bâton, je crois qu'il y a un problème. Que peut-on attendre de ce sommet qui a été annoncé ? Oui, nous attendons grand-chose puisque la guerre, elle ne sert à rien, elle ne réglera rien du tout. Aujourd'hui, ce qu'on attend de ce sommet, c'est pour que les gens puissent se rencontrer et trouver des idées émancipatrices pour pouvoir pallier à l'escalade, surtout. Donc, qu'il ne faut surtout pas faire. Même s'il y a des intérêts aujourd'hui géopolitiques, géoéconomiques, car le fond du problème, c'est effectivement ça. Nous savons qu'il y a une puissance qui est là derrière. Sinon, ça sera effectivement la guerre des puissances. Donc, souhaitons quand même cette assistance-là et que cette réunion puisse quand même accoucher quelque chose de bien pour éviter surtout le pire. Mais cette menace d'intervention militaire, est-ce qu'elle est vraisemblable pour vous ? Oui, elle est vraisemblable, mais je crois que la CEDAO doit prendre ses responsabilités. Si, sur son territoire, sur ses terres et avec ses enfants, aujourd'hui, si nous savons que le Niger, avec 71% qui vit sous le souci de la pauvreté, donc les gens ont une page de vie quasiment dénaturée, ils sont frappés par la mélancolie, la détresse. Et même une autre question à se poser, à savoir, même le président Bassoum qui a été élu, est-ce que réellement la population l'envoie ? Nous avons vu aujourd'hui la sortie de la population qui ont répondu massivement à la jente. Justement, quel est l'argument de la CEDAO pour déloger la jente au vu de ce ralliement de la population ? Elle n'a pas d'argument présentement. L'argument de la CEDAO, normalement, elle doit être visée sur la population, parce qu'elle est là pour ce peuple, elle est là pour cette population. Mais si elle fait contraire à tout cela, je crois que ça sera vu d'une façon extraordinaire, puisque cette institution a été créée effectivement pour cela, pour pouvoir pallier aux problèmes de ces populations africaines-là. Aujourd'hui, le peuple dit qu'ils sont avec la jente, le peuple dit qu'ils sont pour les pouchistes. Je crois qu'il faut savoir écouter et entendre. Et la CEDAO doit jouer plutôt une certaine intelligence, et non donnant des ultimatums aux pouchistes. Je crois qu'il faut trouver une solution palliable. Et la solution palliable, c'est effectivement discuter, communiquer avec la jente pour trouver une solution. Je crois que c'est la solution. Pourquoi une intervention militaire au Niger spécifiquement ? Il n'y en a pas eu au Burkina Faso, mais au Mali ? Parce que justement, il y a des intérêts, il y a des puissances aussi qui sont derrière. Vous savez très bien qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts géopolitiques. Vous savez que la France, elle est là. La France est avec Ereva, avec l'Iranium. Il y a la Russie qui est là, qui soutient effectivement la jente aussi. Donc voilà, il y a des intérêts qui sont là. Il y a des intérêts stratégiques aussi. Comme aujourd'hui, vous savez très bien que la France, il ne reste que ce bastion, où nous avons plus de 1500 soldats français qui sont installés actuellement à Niamé, qui sont installés actuellement au Niger. Et autre chose, vous savez très bien que les djihadistes sociaux sont là, qui ont aussi leur mot à dire. Donc il y a plein d'enjeux qui sont là. Et il faut faire les choses avec une certaine intelligence, et essayer de trouver une solution palliable. La solution palliable, c'est quoi ? C'est de discuter, laisser la jente faire ce qu'elle a à faire, parce que la population dit qu'elle est avec la jente aujourd'hui. Vous avez vu, tout le monde est sorti aujourd'hui au Niger. La population dit non. Il y avait près de 30 000 personnes. Exactement, près de 30 000 personnes dehors pour dire non. On est avec la jente, donc il faut savoir écouter cela. La menace d'une intervention militaire est en tout cas prise au sérieux par la jente, qui a annoncé la fermeture de l'espace aérien. Concrètement, l'armée nigérienne est-elle capable de riposter ? Est-ce qu'elle fait le poids, par exemple, face à l'armée du Sénégal, qui a dit être prêt à envoyer des soldats ? Non, elle ne fera pas le poids, c'est sûr. Donc vous savez très bien que toutes ces armées ne sont pas prêtes à s'affronter les uns aux autres. Puisque, voilà, nous ne souhaitons pas cela. Et je crois que la CDAO, qui est là comme institution, doit pouvoir se battre afin qu'il n'y ait pas de guerre dans cette zone du Sahel. Et vous avez entendu, les gens même du Sahel, les voisins du Niger, comme l'Algérie, comme la Libye, comme le Mali, comme le Burkina Faso, ont digné. Le Tchad aussi a digné. Et aujourd'hui, même, on peut parler au Nigéria, parce que les sénateurs nigériens ne sont pas pour, effectivement, cette escalade. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et ça doit attirer ou sinon éveiller la conscience de plus d'eau. Mais justement, face à ces dissensions, quelle sera la marche de manœuvre du chef d'État nigérien qui assure aussi la présidence tournante de la CDAO ? Oui, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Puisque c'est vrai qu'il a été élu démocratiquement, comme on le dit. Mais voilà, c'est juste à poser. Puisqu'aujourd'hui, on peut se poser aussi la question à savoir comment il a été élu. Vous voyez, parce que si aujourd'hui, même au-delà de tout cela, au cours plutôt de son mandat, la population digne, la jeune a pu faire ce qu'il a à faire et la population a pu répondre, ça veut dire que la population n'est pas pour, effectivement, ces élections. Et comme vous le savez très bien, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe notamment au Niger, les élections, quel est le nombre de pourcentages qui a pu voter pour Bassoum ? C'est une très grande question à se poser. Parce que si aujourd'hui, il n'est pas populaire, donc il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui se pose ici, c'est des intérêts et des intérêts, tout simplement, les intérêts internationaux qui vont venir essayer de mettre en mal ces Africains qui vont se battre encore comme d'habitude. Et des intérêts, des puissances qui sont derrière et qui sont en train de supporter les uns et les autres contre les autres. – Face à ces divisions au sein de la CDAO, il n'y a-t-il pas un risque de dislocation de cette institution ? – C'est une très grande question à se poser. Parce que plus d'un se pose aujourd'hui la question, s'il y a la guerre, s'il y a une escalade, effectivement, vous avez entendu le Mali, vous avez entendu le Burkina Faso et vous avez entendu aussi, comment ça s'appelle, l'Algérie, qui ne fait pas partie de la CDAO. Mais certaines entités de la CDAO veulent se retirer de la CDAO parce qu'ils ne font pas confiance à cette institution-là. Ils croient que cette institution-là, ce sont des marionnettes qui sont gérées par, effectivement, les puissances étrangères et qui sont là à leur service. Et on peut l'entendre, on peut le voir aussi. Si, par exemple, l'attitude qui vient de se poser ou la signature que vient de se poser la CDAO, au lieu de réprimer directement, je crois qu'il fallait installer ce dialogue entre les pouchistes et, effectivement, le gouvernement actuel du Niger. Je crois que c'est la solution sine qua non. – Vous avez parlé tout à l'heure des djihadistes. Est-ce qu'ils pourraient profiter de cette instabilité politique ? – Absolument. On le sait tous. Donc, c'est les risques à prendre. Les djihadistes, ils sont là, ils ont l'œil là-dessus. Donc, ils sont en train d'attendre. C'est sûr qu'ils vont profiter de la situation. Aujourd'hui, si vous voyez que l'Algérie se prononce parce que ça deviendra un chaos, s'il y a une guerre aujourd'hui au niveau du Niger et vu la situation géopolitique du Niger, ça ne sera pas quelque chose de bien. Ça ne sera pas ni pour l'intérêt de nous, les Africains, ni pour l'intérêt de la CDAO, qui se dit entité, qui est une institution qui doit couvrir et qui doit veiller à la population de toute cette zone-là. Donc, ça sera regrettable pour eux-mêmes mais ça sera regrettable aussi pour certains d'entre eux qui sont en train de vivre en ce moment la situation. – Le Niger est aussi sous le coup de sanctions financières. La CDAO avait notamment décidé de geler les avoirs budgétaires des responsables militaires impliqués dans le coup de force. Plusieurs pays comme la France et l'Allemagne ont aussi annoncé la suspension de leur aide au développement. Est-ce que l'agent peut tenir dans ces conditions ? – L'agent doit s'attendre à cela. Nous savons très bien qu'il ne peut pas avoir de partie prise. Vous le savez très bien. Donc, l'autre ne va pas vous nourrir alors que vous n'êtes pas avec lui, que vous le dénigrez tous les matins et tous les soirs. C'est clair que la communauté internationale va retirer ce qu'ils ont l'habitude de donner au Burkina Faso, comme ils l'ont dit. L'Union européenne s'est prononcée là-dessus. Donc, voilà, on s'attendait à cela. Mais je crois qu'il faudra faire comme le Mali, tout simplement, et s'attendre à cela, trouver d'autres solutions pour pouvoir survivre. Voilà. – Merci Bouba d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste politique. – Merci beaucoup. – Louis l'a emporté en Centrafrique. Le projet de référendum constitutionnel a recueilli 95,21% des voix d'après les résultats provisoires divulgués par l'Autorité nationale des élections. Le taux de participation s'élève, quant à lui, à 58,22%, des chiffres d'ores et déjà rejetés par l'opposition. L'opposition qui, rappelons-le, avait vivement décrié ce projet. Et pour cause, la nouvelle constitution remet à zéro le compteur des mandats présidentiels, une disposition permettant ainsi au président Faustard-Cange-Touadéra de briguer un troisième mandat. Autre modification notable prévue par ce texte, la durée du mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans sans limitation du nombre. Pour justifier ce référendum, le président avait indiqué que la constitution actuelle comporte, je cite, « des dispositions qui pourraient compromettre le développement économique, social, culturel et politique du pays ». Ce 7 août était un jour de fête pour la Côte d'Ivoire. Le pays célébrait ce lundi le 63e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l'État a salué les progrès accomplis dans le domaine des infrastructures et de la protection sociale notamment. Il a aussi mis l'accent sur la consolidation des acquis démocratiques. Un sujet de la rédaction. Le président Alassane Ouattara fait partie des chefs d'État et de gouvernements qui ont assisté à Abuja le 30 juillet au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré au Niger. Sommet à l'issue duquel un délai de 7 jours avait été donné à la jeune nigérienne pour restituer le pouvoir à Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet. A l'occasion de son adresse à la nation pour les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a à nouveau défendu la position des chefs d'État et de gouvernements de la CEDEAO, position qui divise les États de la sous-région avec des partisans d'une intervention armée et ceux qui s'y opposent. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frères, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Dans son discours, le président a également fait état de l'avancement économique de la Côte d'Ivoire, qui poursuit sa dynamique de pleine croissance, avec un taux de 6,7 % en 2022 et une projection de plus de 7 % par an pour la période de 2023-2025. Il a également rendu hommage à l'ex-chef d'État, Henri Conan Bédier. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national. Suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Conan Bédier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Les échéances électorales en Côte d'Ivoire ont aussi été l'un des objets du discours du président Alassane Ouattara, qui souhaite qu'elle se déroule dans un climat de paix et de sérénité. Les Ivoiriens seront appelés au Zion le 2 et 16 septembre 2023 pour les élections municipales et les élections sénatorielles. L'actualité, c'est aussi ce nouveau drame survenu au large des côtes tunisiennes. Un naufrage s'est produit le week-end dernier près de Sfax. Ville portuaire devenue le point de départ des migrants souhaitant gagner l'Europe. D'après Fahoudi, Masmoudi porte parole du tribunal de Sfax. 11 corps ont été repêchés et 2 migrants ont été sauvés. À ce bilan s'ajoute également 51 personnes portées disparues. La majorité d'entre elles sont originaires d'Afrique subsaharienne. Un nouveau drame qui intervient alors que la Tunisie est sous le feu des critiques pour son traitement des migrants subsahariens. Dans un rapport, Human Rights Watch avait notamment indiqué que le pays, je cite, n'est pas un lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs. L'ONG a fermement dénoncé des violations des droits humains. Des violations qui se sont, selon elles, majoritairement produites après les propos anti-migrants énoncés par le président Kayy Saïd. Des propos qui ont d'ailleurs attisé la colère des universitaires. Dans une pétition, plus de 270 universitaires réclament le retrait d'un titre honorifique remis au chef de l'État en 2021. Un titre qui avait été décerné par l'université italienne, la Sapienza. Après neuf jours rythmés par bon nombre de compétitions sportives, l'heure est au bilan pour les Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa. La 9e édition s'est clôturée ce 6 août par une cérémonie au Stade des Martyrs. Une 9e édition marquée par la présence de 3 500 participants, dont 1 810 sportifs et artistes. Alors que 37 pays étaient représentés, c'est le Maroc qui est parvenu à faire la différence. Le Royaume s'est hissé en tête du classement avec 58 médailles. Pour ce rendez-vous, la République démocratique du Congo a notamment dû relever le défi des infrastructures. Des stades et gymnases ont été réhabilités. Le pari a été remporté pour le président Félix Tshisekedi qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Écoutons-nous. Je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux et de manière générale tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguer par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.